Musique Vous êtes prêts à découvrir un nouvel ouvrage ? C'est parti pour une nouvelle émission de Croquelecture. Cette semaine, nous avons choisi de vous parler d'un incroyable album qui devrait vous en mettre plein les yeux. Le magnifique album que nous avons choisi s'intitule La Princesse Totem. Il est l'oeuvre d'un duo que nous avons plaisir à suivre. Sébastien Pérez qui s'occupe des textes et Justine Brax aux illustrations. On leur doit notamment Le Dernier des Loups ou encore Fils des Orgons. Leur album dont les dessins vous émerveilleront, sous un mélange de poésie et de philosophie. On vous conseille très vivement de les découvrir sans attendre. Depuis toute petite, la princesse doit faire un avec l'animal totem. C'est son destin. En tant que fille aînée, elle n'a jamais posé le pied par terre. Elle agite une clochette lorsqu'elle veut être déplacée. De plus, elle a appris à méditer pendant des heures dans le but de s'abandonner à cette union harmonieuse. Le lecteur ressent tout le poids qui pèse sur la princesse du fait d'être l'aînée de la famille royale. Toute son existence a été tournée vers un seul objectif, sans qu'on lui demande son avis. Son destin semble tout tracé. La princesse doit donc accomplir une épreuve qui consiste à s'allonger sur un hôtel sur lequel elle doit entrer en contact avec l'animal totem et ne faire plus qu'un avec lui. Ce rite initiatique sous les yeux des membres de sa famille est couronné de succès, même si la princesse n'en sort pas indemne. Elle l'est même profondément troumée. On la sent fière de réussir cette épreuve jusqu'au moment où elle découvre la vérité sur cette union avec l'animal totem, car rien ne s'est déroulé comme elle le pensait. Après rencontre avec l'animal totem, elle rouvre les yeux et revient au palais où tous la félicitent. Pourtant, elle n'est pas satisfaite. Une seule solution s'offre à elle, quitter le palais et partir pour mieux connaître la créature. Ce parcours initiatique change en profondeur la princesse qui quitte pour la première fois le concombre protecteur afin de rechercher l'harmonie qu'elle n'a pu trouver lors de leur union avec l'animal totem. Alors, qui a été convaincu par notre chronique ? Plongez-vous dans cette très belle histoire aux illustrations incroyables. Vous ne serez pas déçus. L'album La princesse totem est un ouvrage à ne pas manquer. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode Croclecture. A bientôt ! Musique 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 Musique